Et là, on est dans une urgence. Alors, on bricole. On se dit, bon, Covid-19, c'est qu'il y en a 18 précédemment. On va voir comment cela fonctionne. Non, c'était juste l'année 2019. C'était 2019, c'était l'année ? Voilà, c'est ça. Enfin, de toute façon, il y en a eu d'autres. Je crois que le Strasse fait partie des Covid, si je comprends bien. Et bien, vous vous dites, ça a existé, ça a été soigné. Je pense qu'on peut aller très vite. Simplement, si on se dit, on est dans un état d'urgence, rebricolons quelque chose qu'a essayé de faire le professeur Raoult en son temps. Et on peut brûler les étapes parce que je pense qu'il y a urgence. On n'est pas capable de produire des tests qui permettraient de dire, bah oui, le test, il fonctionne. Quand vous dites, les tests fonctionnent assez peu, mais faites-vous tester. On teste, mais on nous dit en même temps, ah bah 70% des tests fonctionnent, les autres, ça ne fonctionne pas. Donc, si ça ne fonctionne pas, il faudrait recommencer. Mais pourquoi est-ce que quand on recommencerait, ça fonctionnerait mieux ? On vous donne une information, on vous en donne une autre, elle est contradictoire. Une troisième, elle est contradictoire. C'est quand Guilhem qui disait que la médecine était un art au carrefour de plusieurs sciences. C'est-à-dire, il y a des artistes, il y a des artistes qui sont moins doués, il y a des gens qui sont franchement nuls. Et quand vous avez des gens qui arrivent, on vous en met, regardez, regardez, j'ai apporté des schémas, regardez la courbe, regardez les chiffres. Ils ont fait dire ce qu'on veut. C'est très bien, les chaînes d'information continues, mais il faut en permanence avoir des invités. Donc, on invite tout le monde. Et quand vous avez dix médecins, vous avez dix avis. Vous n'avez pas la vérité. Vous avez une lecture, un avis. On est dans ce qu'on appelle l'ère de la post-vérité. C'est-à-dire, c'est difficile de se faire un jugement, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas si ça repart, si ça ne repart pas, si c'est dangereux, si ça n'est pas dangereux, si le virus a muté et s'il est plus dangereux ou s'il est moins dangereux. Toutes les vérités étant possibles et pensables, il n'y a plus aucune vérité.